On vous parlait lundi de cette garderie de Toute-Neuve à Saint-Bruno-de-Montarville qui ne pouvait pas ouvrir comme prévu quelques jours dans quelques jours en raison d'un gel des subventions décrétées par Québec. Or, devant le tollé des parents, Québec fait volte-face, comme nous le dit David Gentilet. Après quelques jours d'une sorte de moratoire, la ministre de la Famille recule. Je suis fière de vous annoncer que les travaux recommencent. On va rassurer les familles du Québec. Les gens qui sont en projet peuvent continuer à travailler. Tout est relancé. Les quelques 6300 places prévues pour cette année seront ouvertes telles que planifiées. Ça a été vraiment une joie ce matin d'apprendre ça. Ici où l'ouverture prévue le 16 juin semblait menacée, l'annonce de Québec arrive à point. Aussi pour les bébés, les places se font rares. Donc une place sans la pouponnière, c'est sûr qu'on est très contents. Le gouvernement affirme avoir décidé après analyse des chiffres. Le Québec peut se payer, parce que je vais le dire comme ça, ce qui s'en vient cette année. Dans le réseau, on estime que la ministre Charbonneau n'avait simplement pas le choix. Par contre, on va rester vigilants pour la suite, parce qu'il n'y a rien qui garantit dans le moment non plus que les projets en développement qui n'étaient pas aussi avancés pour les prochaines années vont pouvoir se concrétiser. On fait ce qu'on peut avec ce qu'il y avait... D'autres pensent que le gouvernement a raison de vouloir réfléchir avant d'autoriser les places pour les prochaines années. Il faut prendre un temps d'arrêt, puis c'est correct, de dire OK, de quelle manière on peut offrir aux enfants, aux parents du Québec, des places de qualité le plus rapidement possible. L'opposition répète qu'il faut hausser les tarifs et affirme que le gouvernement a manqué de transparence. Le fait qu'ils se soient campés dans un arrêt des projets pendant deux jours, ça démontre qu'ils avaient mal évalué le débat et les attentes des parents. On promet toujours, au final, 28 000 places supplémentaires pour compléter le réseau, mais à partir de l'an prochain, ces places pourraient être créées un peu plus tard qu'on ne l'avait prévu au départ. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec. Et on va se rendre justement à Saint-Bruno-de-Montarville. Jacques, on en parlait lundi. Les gens étaient découragés, n'en revenaient pas, en fait, de cette décision gouvernementale. Or, au Boisé-Enchanté, cette fameuse garderie qui est devenue un peu le symbole de ces places gelées, on doit être content aujourd'hui. Oui, soulagé, évidemment, Patrice. La propriétaire de cette garderie n'en revient pas, d'abord, de ce changement rapide du côté gouvernemental. Mais il se dit maintenant tellement heureuse. Heureuse d'abord pour elle, Patrice, parce qu'il faut rappeler qu'elle a investi près de 2 millions de dollars pour construire cette nouvelle garderie à Saint-Bruno. Et heureuse aussi et surtout pour les parents. J'ai été inondée d'appels, de courriels, de messages, de textos même. Donc les parents, en fait, je suis pas sûre qu'ils y croient vraiment tout de suite. Donc on va devoir, dans les prochaines minutes, les rassurer, envoyer des courriels à nos parents pour confirmer la nouvelle. Et ils sortent de joie, là, c'est bien certain. Alors, Patrice, j'ai rencontré quelques parents cet après-midi ici à Saint-Bruno, dont cette mère de famille de trois enfants qui m'a dit qu'elle avait vraiment vécu des moments d'angoisse. Imaginez avec des enfants à la maison, elle qui travaille, est obligée de rester à la maison, faire des compromis avec son mari. Et elle m'a dit aussi qu'elle n'en revenait pas de l'attitude de la ministre de la Famille. Je pense que la ministre de la Famille est supposée de soutenir toutes les familles au Québec. Et c'est pas ça qu'on a senti, pas du tout, là. C'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues dans toutes les familles. Comme ça a pas été une histoire qui a été toute rose, puis c'est sûr qu'on apprécie, puis on est vraiment contents et soulagés de cette décision-là. Évidemment, Patrice, cette garderie, évidemment, on est soulagés ici, les parents aussi dans la région à Saint-Bruno. Alors, cette garderie doit ouvrir ses portes dès la semaine prochaine, on parle de lundi prochain. Et c'est le cas, sans doute, pour des dizaines d'autres nouvelles garderies au Québec qui pourront maintenant, avec l'émission des permis, qui pourront maintenant ouvrir leurs portes, donc, au cours des prochains jours. Bien voilà. Merci, Jacques. Je vous en prie. Au revoir.